bien alors je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo ouais ça commence un peu brutalement mais voilà il ya vraiment quelque chose à faire dans ce petit coin c'est quelque chose que je n'ai pas encore aménagé vraiment depuis qu'on est là alors là vous n'allez pas comprendre mais bref il ya mon éclairage je vais l'enlever voilà c'est un des éclairages que j'utilise pour filmer bref donc c'est un petit coin que j'ai dans la cuisine et qui n'est absolument pas optimisé comme c'était pas une priorité voilà je fais pas tout d'un coup je pense que personne fait ça en fait donc parce que ça coûterait trop cher mais voilà donc ça c'est la table que j'ai acheté l'année dernière et je pense que je vais l'utiliser dehors parce qu'en fait à la base elle devait être dehors elle se retrouve ici parce que j'avais rien en fait j'ai un souci de place enfin j'ai un souci d'organisation dans cette partie de la cuisine parce que voilà le carton que vous voyez c'est simplement un carton poubelle papier temporaire qui est là et je le remplis et je le vide en fait tous les soirs dans la poubelle extérieure qui est dans la cour mais voilà c'est pas c'est pas fou fou là j'ai des sacs poubelle qui traînent j'ai cette petite table avec la planche comme ça qui une planche à découper qui dépasse en plus c'est n'importe quoi voilà bon bref tout ça pour dire que j'ai la mijoteuse j'ai un plat j'ai mon robot kitchenette qui se trouve ici alors ça je sais pas ce que ça fout là ça c'est n'importe quoi je sais pas pourquoi c'est là bref ça n'a rien à faire là ça c'est les moubles qui ont dû bouger place c'est vous savez une sorte de truc pour les butées de porte là il a été mangé bon bref là j'ai mon sac à pain mais sac à patates sac à oignons enfin bref c'est n'importe quoi c'est juste pas rangé je supporte plus ce ce truc là donc je vais aller voir à ikea j'ai fait du repérage sur le site et c'est surtout que j'avais repéré un îlot central non un îlot ouais enfin je crois qu'on dit un îlot pour le mettre à cet endroit là et ça devrait rentrer j'avais vu ça à ikea la dernière fois que j'ai été donc enfin oui ça devrait rentrer oui j'ai mesuré ça rentre donc voilà donc ça va être le un peu avant après mon set up cuisine voilà je vous emmène à ikea c'est parti quand il fait beau j'adore faire les intros dehors allez c'est parti on va à ikea c'est trop mignon très japonais je connaissais pas ça bouteille à eau 1,79 ah mais non mais c'est trop joli d'accord ils l'ont collé elle est là je l'ai trouvé trop chouette c'est quoi ça ah mais c'est trop mignon voilà comme je suis à la recherche d'idées c'est top pour mon intérieur je regarde un petit peu toutes les toutes la partie cuisine or ça c'est trop bien ok oh là là ça c'est beau ça j'adore l'ambiance c'est pas mal du tout oh oh message à ikea faites gaffe parce qu'il y a des enfants qui passent ici ah c'est trop beau ça happy day c'est trop joli les ambiances oh là 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 c'est magnifique franchement ça fait rêver alors là il ya un essentiel qui est sympa je le connaissais pas celui là déjà il a le couvercle en verre donc c'est pratique quand vous mijotez quelque chose et c'est surtout qu'il a un petit bec verseur donc là on voit sur le côté et vous pouvez mettre le couvercle et verser votre sauce ou votre soupe voilà assez sympa le petit rayon peluche oh là là c'est trop mignon ouais avec sa maman quoi là oh là là les dauphins c'est des dauphines ou ah là là baby shark et baleineau et pingou mais ils sont tous là petite tortue le toutou oh là là ah ça c'est trop bien ça j'en ai plein la maison pour mettre la maïzena la farine là vous avez les couvercles silicone je vous avais montré l'été dernier silicone ou en bambou ou alors c'est vraiment hermétique comme ça ça peut être pratique aussi bon là j'avoue que la couleur c'est pas foufou qui a ça sert à quoi ah c'est pour ah ouais d'accord quand tu découpes tu mets tes trucs au fur et à mesure dedans d'où la couleur ouais ouais enfin non non la couleur n'a rien à voir ils ont fait d'autres trucs pas très très beau là l'économe en verre comme ça orange jaune on dirait de la vaisselle pour enfants là ça fait non moi j'aime pas trop la couleur bah ils ont récidivé non mais sérieux c'est quoi ces couleurs de qui sortent de nulle part ça c'est plus joli à la limite ah bah voilà ça c'est bien ça tu peux plus sobre les fameuses petites cocottes que j'ai vu tout à l'heure donc elles existent en rose en vert en beige et en gris comme ça c'est vraiment trop mignon plat de service four deux pièces ouais c'est joli sur une table alors moi les couleurs me franchement aujourd'hui me surprennent je trouve que les bleus comme ça enfin je sais pas j'ai du mal ça fait un peu couleur salle de bain le fameux petit fétou je vous montrais tout à l'heure comme ça vous avez le nom au cas où ça vous intéresse et en ce moment c'est 35 99 voilà voilà fois la crêpe c'est vrai que c'est pas mal ouais c'est quoi ce truc là j'ai repéré un truc là mon oeil est attiré non mais mais qu'est ce qui se passe là je sais pas c'est très très c'est très étrange cette couleur c'est quoi c'est une fontaine fontaine à boisson ouais ok ok je trouve ça pas hyper beau quoi vous me direz mais franchement allez à combien 25 euros ouais bah je préfère ça ouais c'est déjà plus sympa quand même ça c'est du plateau je mets ma main c'est du plateau de compète c'est joli c'est coloré on a un plat en forme de coeur ou non de haricots je sais pas on a aussi les couverts à salade avec les verres stylé avec les petites taches au fond on a aussi la carafe d'eau 11 99 sympa j'aime trop l'été hier ah c'est celle que j'ai vu tout à l'heure est franchement mais pas très cher trop jolie après la bouilloire non c'est une bouilloire ouais une bouilloire en inox celle ci 22,99 le grand ménage a commencé là j'ai nettoyé toute la partie au sol et il y avait quand même des petites traces au mur bah ouais pratiquement un an qu'on était là donc à force de pousser les choses contre le mur il y avait des petites traces donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste nettoyé en fait avec une éponge magique et puis tout part c'est nickel bon ce que je vous ai pas montré c'est que là on a ajouté des petites roulettes pour ceux que ça intéresse je vous donnerai la référence parce que je les ai pris sur amazon bon bah c'est pas le tout mais je vais mettre ça en place ça rend plutôt très bien là j'ai déjà positionné mon petit robot et en bas j'ai mis la mijoteuse et ma yaourtière ah c'est trop top franchement je suis super contente yaourtière mijoteuse là je vais mettre les oignons le truc comme ça et là en fait il y aura rien d'autre je veux pas encombrer le plan de travail c'était pas fait pour ça en fin de compte j'ai procédé autrement je vais vous montrer ici j'ai mis la yaourtière finalement sur le premier étage parce que elle rentre à l'aise là j'ai mon laurier ici j'ai un petit bac comme ça pour les oignons au fond j'ai le panier je l'avais acheté à icain l'été dernier le petit panier rose avec des compotes de dents à boire et finalement en bas j'ai mis le rice cooker parce que le rice cooker ne rentrait pas en haut parce qu'il ya un tiroir je vais vous montrer après yaourtière rice cooker mijoteuse ce sont vraiment des choses que j'utilise bah pratiquement tous les jours donc faut que ce soit en fait accessible facilement et rapidement donc donc voilà je suis trop contente ça rend vraiment bien et là j'ai juste mis mon petit rouleau avec les essuie tout et ben on est bon là ce que j'ai fait sous le le kitchen head j'ai quand même placé un petit torchon parce que j'ai trop peur en fait que ça abîme le bois donc voilà j'ai préféré mettre un petit torchon c'est pas hyper esthétique mais au moins je suis sûr que ça raye pas en fait mais écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment en tout cas qu'elle vous aura plu dites moi si voilà si vous voulez d'autres formats comme ça parce que je vous l'avais déjà dit en fait avec la la dessert que j'ai mis à l'extérieur ben voilà temps en temps on fait des petits coins de la maison comme ça alors c'est pas grand chose c'est c'est un petit meuble on achète vraiment au fur et à mesure mais voilà je trouve ça sympa de vous montrer le avant après a d'ailleurs je vous montrer où j'ai mis l'ancienne table et voilà pour l'instant elle est juste là elle est dehors peut-être que je mettrai des plantes dessus je verrai donc voilà voilà en tout cas comme je vous disais j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker partagé abonnez vous à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao et j'ai failli oublier de vous montrer le tiroir donc là vous pourrez le constater en fait j'ai pas mis la poignée voilà parce qu'il faut faire des trous dedans et en fait je trouve que c'est moi enfin moi je préfère personnellement je préfère sans la poignée parce qu'on peut l'attraper par exemple très facilement comme ça en dessous donc voilà on a un beau tiroir que je n'ai pas encore rempli ça c'est cool et pareil il ya une tige en métal qui se met sur le côté mais vu que c'est contre le mur et que je n'ai pas le choix pour la placer et ben du coup je n'ai pas mise donc voilà trop bien